salut 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 dieu donnez fongan c'est moi le promoteur de la chaîne youtube le petit élevage fk ok je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous parler d'une erreur que une dame a commise et pour que vous ne puissiez pas aussi commettre la même erreur alors je vais vous sensibiliser avec l'erreur de cette dame ok parce qu'on apprend aussi avec les erreurs des autres donc si tu arrives pour la première fois sur notre chaîne ne manque surtout pas de ta bonheur ici c'est une véritable école nous avons près de 200 vidéos sur notre chaîne alors abonnez vous likez pour nous encourager nous soutenir et ne manquez pas surtout de partager nos vidéos partager dans votre entourage partager dans vos groupes partager pour aider plusieurs pour soutenir plusieurs ok le meilleur c'est pas ici le meilleur c'est pas ici dieu donnez fongan c'est moi ok quelle est l'erreur de cette maman donc alors il y a une femme qui élevait les lapins donc je la suivais au fait elle élève les lapins et je la suis qu'est ce qu'elle a fait elle élevait les lapins elle élevait les cobayes aussi elle élevait les poules mais elle s'élevait matin elle voulait vendre ses cobayes elle voulait vendre ses cobayes elle a ramassé les cobayes elle l'a amené au marché elle est allée dans la zone où on vend les animaux là où on vend les les porcs les poulets les lapins les cobayes les chiens les chats dans le secteur d'animalerie elle est allée là bas pour vendre ses proposer ses cobayes et on a bien acheté et c'était bien elle a fait un bon marché elle avait un bon rendement elle est rentrée toute joyeuse toute joyeuse après avoir réalisé un comment je vais dire un bon gain elle est rentrée à la maison elle était toute joyeuse mais elle est arrivée à la maison elle est passée directement pour aller nourrir les lapins à la ferme elle est allée nourrir les lapins à la ferme sans laver les mains sans changer les vêtements qu'elle est rentrée du marché avec sans changer de chaussures ou se désinfecter elle est allée directement nourrir les lapins plein de joie tellement joyeuse tellement parce qu'elle a réalisé un bon business parce qu'elle venait de gagner un peu d'argent et puis elle a fini de nourrir les animaux les lapins le lendemain matin qu'elle se levait elle a trouvé à moins de 24 heures le lendemain matin elle a trouvé inquiétement à peine à 11 heures personne ne mangeait plus à quelque chose comme 14 heures alors ils ont commencé à mourir en cascade à mourir en cascade avant 18 heures il lui restait deux lapins elle a battu pour mettre au frigo vous voyez un peu ça gérer comme ça la main ce sont des choses qui sont un peu choquantes c'est c'est une déception c'est pourquoi je peux pas ne pas partager ça avec vous pour sensibiliser plusieurs éleveurs de lapins et pas seulement les éleveurs de lapins les éleveurs en général je vous ai déjà dit au plus bas dans ma vidéo dans les vidéos antérieures que votre femme n'est pas un zoo ta femme n'est pas un zoo n'acceptez pas les visites des autres éleveurs dans votre femme à moins que ce soit un éleveur que vous maîtrisez et que le protocole sanitaire est bien respecté ok et quand vous allez par exemple dans la ferme de quelqu'un même si c'est une ferme de confiance quand vous rentrez chez vous prenez la peine de changer vos chaussures de désinfecter vos chaussures de changer prenez la peine de laver les mains de désinfecter les mains de changer les vêtements que vous avez avant d'entrer dans votre éleveur si c'est même possible passer même 24 heures journée avant d'entrer dans votre éleveur ça c'est pour sécuriser vos animaux et deuxième chose que je voulais dit n'allez jamais sur le marché acheter les animaux pour amener dans votre cheptel les le marché où on vend les animaux et deux centres de production et de conservation des bactéries des virus des microbes et de tout tout c'est un éleveur qui met ses pieds dans un point de vente un marché où on vend tout les animaux viennent de partout pour se retrouver là bas avec toutes sortes de maladies et retourner dans sa ferme il n'est pas il n'est pas prudent il n'est pas prudent c'est ce qui a coûté à cette maman ok c'est ce qui a coûté à cette maman elle est rentrée elle s'est pas désinfectée elle est rentrée n'a pas changé les vêtements elle est rentrée n'a pas à respecter les règles de biosécurité elle est entrée directement avec les virus dans sa faim parce que oui là c'est un virus c'est le virus qui agit comme ça moins de 24 le virus ravage tout et puis elle a tout perdu donc évitons les visites bizarres de certaines personnes bizarres n'accepte pas n'importe qui dans ton élevage ta ferme n'est pas un zoo n'accepte pas n'importe qui dans ton élevage ok surtout l'élevage de la peigne et l'autre chose c'est quoi toujours se désinfecter avant d'entrer dans ton élevage quand tu es sorti hors de ta ferme quand tu reviens désinfecte toi une troisième chose qu'est ce qu'il faut faire et ne pas jamais acheter tes animaux comme j'ai déjà dit au marché pour amener dans ton cheptel et bien même si tu peux acheter ton animal dans un autre éleveur pour amener dans ton cheptel prend la peine si ce n'est pas un éleveur sérieux si c'est un éleveur douté d'ailleurs mais le d'abord en en observation en observation je voulais dit en quarantaine mais la quarantaine c'est souvent pour les animaux qui étaient malades en malade et on les met en quarantaine pour le suivi mais elle est en observation pour une ou deux semaines s'ils ne présentent aucun signe de maladie tu les introduis dans ton cheptel voilà ça a coûté la vie ça a coûté le cheptel de cette maman ça a coûté elle m'a dit qu'on va recommencer va recommencer il faut qu'elle désinfecte tout elle fait une vie de sanité d'au moins un mois et puis elle va relancer elle va relancer c'est rien mais c'est une perte en argent c'est une perte en temps mais c'est aussi une expérience de gagner j'espère que la prochaine fois va plus commettre cette erreur vous aussi ne commettez pas cette erreur ne commettez pas cette erreur grave pour perdre votre cheptel ne commettez pas cette erreur grave qu'a commis cette dame pour perdre votre cheptel soyez prudents ne lévez pas pour faire plaisir aux gens pour les beaux yeux de qui que ce soit ok sécurisez votre élevage sécurisez votre élevage et en passant si tu as besoin du livre de la prise en charge de l'apéro de a à z écris moi via mon numéro whatsapp je vais te le faire de donner fait parvenir et j'ai aussi un livre sur comment utiliser les urines de lapin comme engrais comme pesticides comme herbicides systémiques les comment conserver comment utiliser sur différentes plantes j'ai aussi un livre pdf alors écris moi si tu as besoin nous avons un groupe télégramme pour accompagner et suivre les éleveurs de la paix si tu veux intégrer notre groupe télégramme ne manque pas de me contacter via le numéro whatsapp que je laisse dans la barre des descriptions et si tu n'es pas encore lancé mon frère si tu n'es pas encore lancé tu es en retard tu es en retard si tu n'es pas encore lancé tu es en retard achète toi quelques animaux mon frère achète toi quelques animaux achète toi quelques bêtes oui mais ça quelque part tu n'as pas besoin de beaucoup d'espace tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissements de départ mais ça quelque part même l'argent pour nourrir le lapin n'est pas cher au départ 25 kg c'est c'est moins de 7000 tu vois ça et deux lapins manger 25 kg en trois mois c'est un conseil ne manque pas de te lancer lève toi lève toi lève vous lancez vous lancez vous pis cela